aujourd'hui le miracle du pétrole c'est que pour à peine plus d'un euro on peut mettre par exemple un litre d'essence dans sa voiture et la montée de 1000 mètres d'altitude donc pour à peine plus d'un euro on peut monter plus d'une tonne de 1000 mètres d'altitude c'est complètement fou et puis moi en face si je devais monter une tonne sur mon dos de 1000 mètres d'altitude ça me prendrait sans doute au moins un mois et même si j'étais payé au smic ça ferait quand même au moins 1000 euros donc vraiment aujourd'hui quand l'être humain il doit faire une tâche physique ça vaut plus du tout la peine il est beaucoup trop cher il est à peu près mille fois plus cher que le pétrole donc c'est pour ça qu'on aujourd'hui on reste tous des comme des cons à bosser derrière un écran et en fin de journée on prend notre voiture qui nous a coûté à peu près un an de salaire si ce n'est plus pour aller au fitness quoi sur un tapis électrique bon on fait pas tout ça non plus parce que moi comme je vais devoir mettre en terre mes patates il faut que j'aille mon sol mais pour ça je vais vous montrer quel sport je peux faire alors tout d'abord on met un cordeau pour savoir à peu près dans quelle direction va la planche donc là moi ça fait à peu près 15 mètres de long et après on prend une grelinette ou une bio fourche et voilà comment ça marche on monte dessus là ça fait travailler les jambes on plante avec le poids du corps et après on tire en arrière ça fait travailler le dos et les bras aussi et au début c'est toujours un peu compliqué mais voilà et on fait ça en reculant on plante on tire en arrière avec le dos droit et en pousse et ça c'est vraiment super ça va permettre d'aérer le sol donner de l'air tout ce qui vit là en dessous après un petit coup de motoculteur et je pourrais faire les buts pour les patates plus c'est vraiment excellent pour le cardio au bout de quelques mètres il ya le rythme cardiaque qui monte un peu ça du coup c'est à faire en début de saison à peu près sur toutes les zones de culture si on prend quelques jours il ya déjà bien de quoi faire quoi voilà en plein air avec le paysage c'est quand même mieux que dans une salle climatisée non